Introduction et navigation Bienvenue dans le manuel vidéo du Cross. Korg est célèbre pour avoir créé des claviers Workstation incroyables et utilisés par des dizaines de milliers de professionnels à travers le monde pour créer et jouer leur musique. Votre Workstation Cross est un instrument conçu pour vous aider à jouer et à composer de la musique en combinant fonctionnalités innovantes et intuitives et une qualité sonore professionnelle pour une utilisation simple. Jouer et créer de la musique avec une Workstation doit être simple. Le Cross est exactement ce genre d'instrument de musique. Cette vidéo est divisée en cinq chapitres, avec une durée totale d'environ une heure. Dans ces cinq chapitres, nous verrons les principales fonctionnalités de votre Cross. Il y a beaucoup à faire, donc chaque exercice sera bref, mais néanmoins suffisant pour vous aider à démarrer. Pour plus d'informations, les manuels PDF disponibles sur Korg.com ainsi qu'au site de votre distributeur Korg vous aideront à approfondir davantage. Dans un premier temps, nous vous recommandons de suivre les chapitres dans l'ordre et en intégralité en appuyant sous pause si nécessaire. Vous pouvez revenir à des chapitres spécifiques plus tard. Si possible, ayez à disposition une carte SD pour sauvegarder et charger les données du Cross et aussi pour suivre les exercices de la section l'enregistrement audio. Ces exercices nécessitent aussi un microphone dynamique équipé d'un jack car de pouce. Bien, avant de commencer, redémarrons le Cross afin d'être au même point dès le départ. Accédez à l'arrière gauche et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé quelques instants pour éteindre le Cross. Puis, pour le redémarrer, appuyez de nouveau sur le bouton en le gardant enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume. Sachez d'ailleurs que si vous laissez le Cross en marche mais qu'il n'est pas touché pendant un laps de temps prédéfini, l'instrument s'éteindra automatiquement. Par défaut, le réglage est d'environ 4 heures. Si cette fonction est activée, la durée actuelle s'affiche brèvement à l'écran après le démarrage. Cette durée peut être modifiée ou la fonction complètement désactivée en mode global média. Examinons la face avant, de gauche à droite. La molette de Pitch Bend, qui se remet à la position centrale lorsque vous la relâchez. Et la molette de modulation, qui restera là où vous la relâchez. Pour l'instant, mettez-la en position arrière. Les switches 1 et 2 utilisés pour contrôler les différents paramètres du son. L'emplacement des piles. Pour la version du Cross 61 Touch, l'emplacement des piles se situe sur le panneau du dessus. Avec 6 piles AA, le Cross peut fonctionner pendant 4 heures, ce qui le rend complètement portable. Regardez les manuels PDF pour des instructions importantes. Le bouton de volume. Les sélecteurs de son. Les 4 boutons de mode. Programme, combinaison, séquenceur et global média. Ces 2 boutons permettent de superposer des sons ou régler le point de séparation du clavier rapidement. Ceux-ci activent ou désactivent instantanément les master effets. Ce bouton, Audio In, active ou désactivent l'entrée externe, tel qu'un microphone. Ces 2 boutons sont utilisés pour configurer et contrôler l'enregistreur audio. Cet écran affiche les sons du Cross ainsi que les paramètres et réglages qui spécifient comment le Cross fonctionnera. Ces boutons, Fonction, Page, Plus et Moins et Menu sont utilisés pour naviguer entre les pages et les onglets affichés, pour voir la liste des fonctions sur chaque page ou bien pour exécuter une opération. Sur la droite de l'écran se trouvent les boutons Curseur pour monter pour descendre gauche et droite qui contrôlent le mouvement du curseur sur l'écran. La molette Value, le bouton Enter et le bouton Exit. En maintenant le bouton Exit en foncé et en tournant la molette Value, vous réglez le contraste de l'écran. La section Utils de production où vous pouvez activer ou désactiver la piste de batterie et l'orpegiateur. Il y a aussi le Step Sequencer, le séquence pas à pas, où vous pouvez créer rapidement des patterns de batterie en boucle en utilisant les boutons 1 à 16. Le bouton Setup est juste à côté du bouton Run pour créer et contrôler les patterns. Lorsque le bouton Favorit est appuyé, alors les boutons 1 à 16 vous permettent d'accéder rapidement vos sons et chansons audio préférés. Ce bouton Bank vous donne accès à 4 banques de 16 favoris, A, B, C et D. Un total de 64 favoris. Les boutons de transport du séquenceur, lecture Stop, enregistrement, localisation, avance rapide, rembobinage et pause. Le bouton Tempo et le bouton Tap Tempo qui vous permettent de régler le tempo en tapant. Regardons le panneau arrière de gauche à droite. La prise d'alimentation. Il est conseillé d'accrocher le cordon d'alimentation ici afin de ne pas le débrancher accidentellement. Le bouton d'alimentation. Les sorties gauche et droite. Ici, vous pouvez connecter un microphone et ici un lecteur audio. Midi, In et Out. Ici, vous pouvez connecter une pédale d'expression ou foot switch optionnelle. Si vous avez une pédale de sustain, connectez-la ici. En fait, j'utilise le cross 88 touches. Sur la version 61 touches, les prises midi et pédales se trouvent sur l'extrême gauche. À l'arrière, il y a aussi une prise USB pour se connecter directement à un ordinateur afin d'envoyer et de recevoir des données midi. Et une fente SD pour une carte SD optionnelle utilisée pour sauvegarder et charger les données ainsi que pour l'enregistrement audio. Vous trouverez la prise mini-jack pour casque sur le devant gauche du cross.